Au moment où la personne part en formation ou rentre et prend en masse au poste de travail, on s'est arrangé pour avoir, entre guillemets, mis le plus d'adout de son côté, en ayant décrit ce dont elle avait besoin. En fait, c'est... Là, j'ai fait la mise, le guide de la compensation du handicap en place, et c'est vraiment un document qui est très bien fait, qui décrit au poste de travail et en situation de formation les conséquences du handicap par type de handicap, sauf que ce document n'est pas individualisé. Donc, on l'a individualisé, c'est un outil de travail collectif, créé par un collectif, et on a commencé à l'utiliser au niveau de l'apprentissage. Et sur 120 jeunes suivis, par exemple, sur l'action jeune, on a presque 72 ans de jeunes qui sont au travail en contrat d'apprentissage ou en CDP, CPI, CAE, ou contrat en agrime. C'est un outil de pratique. Dans l'instant, ça marche. Mais je suis sûre que d'autres sont à peu près la même chose. Il y a beaucoup de départements qui travaillent là-dessus. Oui, bien entendu. Et au moins, on sait qu'on n'a pas inventé quelque chose sur lequel beaucoup de partenaires travaillent dans beaucoup de départements, mais en tout cas, c'est quelques atouts supplémentaires qui font que ça marche. D'accord. Merci bien. Allez-y, madame. À 9 jours. Alors, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Que faut-il faire, d'après vous ? L'idée, c'était aussi de faire un lien davantage entre les entreprises et le milieu du matières d'emploi, qui est en fait un milieu très riche, parce qu'il y a beaucoup de choses proposées à la fois et aux entreprises et aux travailleurs handicapés, mais il y a tellement de choses que ça devient un petit peu diffus et les entreprises ont, elles aussi, un peu de mal à aller chercher les informations au bon endroit, auprès des bonnes personnes, et ça, c'est aussi de réfléchir. Je dirais un pôle qui soit référent pour les entreprises, je ne dirais pas un guichet unique, mais presque, pour justement aller chercher les bonnes informations au bon endroit. Et c'est ce que vous pouvez d'être chez vous déjà, ou pas, vous étudiez, mais pour l'instant, vous avez existé. Ce sont des choses, justement, à construire, à développer, et à réussir ensemble, mais il y a à construire ensemble aussi. Donc, je pense que ce sont des choses qui, petit à petit, vont se mettre en place. C'est clair, pour réussir ensemble, il faut construire ensemble. Voilà. Qui veut réagir ? Vous pouvez nous dire qui vous êtes ? Oui, je suis Fabienne Cliste, je dirige le cap emploi du Val d'Oise, 1095, et l'équipe et moi-même constatons depuis un an, six mois, un an, une très, très forte dégradation de l'embréabilité des personnes handicapées qui s'expriment par leur situation sociale, leur situation financière. Leur motivation également est en chute libre pour rejoindre de façon tenace les postes. On insiste depuis récemment à des abandons dus aux salariés avant même la rue, avant même la fin, la paix de l'ETC. Et tous ces éléments nous inquiètent parce qu'on n'a pas pour l'instant de remèdes, si ce n'est de les convoquer, de les re-convoquer, de les immobiliser. Mais l'entreprise, face à cette situation, elle, n'est pas responsable de profils qui ne correspondent plus à sa demande et à sa compétence. Et vous êtes un certain nombre de cette chute de motivation. Écoutez, moi j'ai fait un partage très récent avec l'APE qui nous dit que notre département est très touché par les prémices de la crise. Vous êtes un quel département ? Et que déjà, cet automne, les répercussions de cette crise sont sorties assez fortement sur la DEFM, donc le droit d'emploi valide, et d'autant plus sur la DEFM TH. Donc là, vous, je l'exprime, à une véritable inquiétude partagée par toute l'équipe. Voilà, par contre, je n'ai pas de solution, c'est une agilité de... Et les personnes handicapées qui abandonnent le poste pour les convoquer, qu'est-ce qu'elles vous disent ? Elles vous expliquent ? Ah ben, c'était trop de travail et que finalement, travailler le 2, travailler le samedi, ben non, alors que bien sûr, la situation était largement décrite dans la pub, l'emploi, la négociation, et moi qui étais les années précédentes, plutôt ouvertes et généreuses. Je t'en avance maintenant à penser que nous avons une population qui fait un repli sur elle-même et qui, bon, on vient parce qu'il y a de la lumière, il vient parce que la NPE a des listes qu'elle peut radier, mais que vraiment, il y a un problème de motivation très, très important. Donc, ils sont obligés, ils viennent, ils cherchent des aides, mais en même temps, ils ne veulent pas faire l'offre petit du chemin qui leur permet d'entrer dans l'entreprise. Je le pense, je le pense de plus en plus, mais j'attribue ça également à une dégradation de la situation sociale en France à des personnes les plus défavorisées. C'est-à-dire que je ne le jette pas la pierre, pas forcément. C'est-à-dire que vous avez une certaine fois pour aux personnes handicapées. Voilà. Globalement, vous sentez une perte de motivation dans les entreprises. Non, 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 je suis les salariés pauvres. Selon le monsieur, je n'aurais parlé tout à l'heure, de plus en plus, eh bien, ces gens-là sont de moins en moins en plus à faire l'effort. C'est vrai, si j'avais l'essai. Madame, décrochez l'Union sociale. Oui. Merci, madame. Je vous remercie. Qui a un micro, madame. Vous pouvez nous dire votre annonce, s'il vous plaît. Oui. Bonjour, je suis Marina Lemaitre, responsable pour le partenariat au sein de Pôle emploi et de France. Et je souhaiterais donc réagir au, enfin, au propos de madame Tristan-Mille, associant, pour partie, en intégrant la réflexion en fait d'autres intervenants, mais pour donner un autre éclairage des difficultés des publics handicapés pour s'insérer dans l'entreprise pour l'action d'emploi, mais qui sont des difficultés auxquelles sont confrontés en fait l'ensemble des salariés en accès à l'emploi, des non-salariés en accès à l'emploi qui sont plutôt liés au fait qu'on constate qu'aujourd'hui il y a de moins en moins d'emplois non qualifiés ou du moins que la qualification si on intègre des qualités aussi de savoir-être, de savoir communiquer, de savoir utiliser les outils. Vous voulez dire que c'est la nature des offres d'emploi qui est en baisse ? Non, ce sont en fait les missions qui sont dévolues en entreprise qui sont sans cesse plus complexes et les postes qui sont proposés notamment dans les entreprises de service qui sont celles qui sont très développées en l'île de France qui sont sans cesse plus qualifiées. Pour donner un exemple, auparavant dans le secteur du bâtiment, on avait toujours un poste pour un petit gars qui tirait sur une ficelle pour monter des tuiles dans un seau. Aujourd'hui, la moindre de ces qualifications n'existent plus et aujourd'hui, les tuiles sont montées avec une machine qui demande un minimum de connaissances de sanctionnement d'une machine. C'est l'entrée dans l'ère du tertiaire qui pénalise les personnes handicapées ? Alors, qui pénalise les personnes handicapées ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une caractéristique majeure du public handicapé qui est celui qu'ils ont un faible niveau de qualification. et c'est, en fait, sur ce point que je voudrais attirer l'attention du collectif que nous représentons qui consiste à dire que beaucoup de nos efforts doivent tourner vers l'amélioration de la qualification du public handicapé. Il y a des personnes qui sont intervenues sur le fait des aspects du financement de la formation des personnes effectivement en reclassification dans leur entreprise. C'est très, très important qu'on améliore ces situations de financement et de la formation, en fait, et de la formation des agents de Pôle emploi pour favoriser la réappropriation des dispositifs d'aide, notamment des aides de la GFIP. C'est effectivement très important qu'on communique sans cesse lieu, qu'on se forme les uns les autres à nos différentes offres de services pour mieux les mobiliser au profit du public handicapé. Et en Ile-de-France, on a un partenariat particulièrement efficace, en fait, avec la GFIP. On a mis en place des formations communes, on a mis en place des réflexions, et des groupes de correspondants qui nous permettent d'améliorer notre activité sur ce plan-là, sachant que c'est sans cesse perfectible et qu'elle ne sert à rien pour faire bon. Alors, communiquez mieux.